Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. Le sujet de cette vidéo est le rôle du travail dans notre vie. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence à lecture du texte. Le rôle du travail dans notre vie. L'homme travaille depuis des siècles. D'abord chasseur. Il est ensuite devenu cultivateur. Puis le travail s'est diversifié. Pendant des siècles, le but premier du travail était de nourrir la famille. Les hommes partaient à la chasse ou cultivaient leur terre afin d'apporter de la nourriture à la table. Ensuite, le travail a été perçu comme une source de richesse. Les gens pouvaient se procurer davantage de nourriture et de biens. C'est là que l'écart s'est creusé entre les pauvres et les riches. Pour d'autres personnes, travailler est une source d'épanouissement personnel. Ces gens travaillent dans un domaine qui les passionne vraiment. Le travail leur apporte quelque chose de plus dans leur vie. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et sont souvent les plus comblés. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'homme travaille depuis des siècles. L'homme travaille depuis des siècles. D'abord chasseur. Il est ensuite devenu cultivateur. Puis, le travail s'est diversifié. Puis, le travail s'est diversifié. Puis, le travail s'est diversifié. Pendant des siècles, le but premier du travail était de nourrir la famille. Pendant des siècles, le but premier du travail était de nourrir la famille. Pendant des siècles, le but premier du travail était de nourrir la famille. Les hommes partaient à la chasse. Les hommes partaient à la chasse. Les hommes partaient à la chasse. Ou cultivez leur terre afin d'apporter de la nourriture à la table. Ou cultivez leur terre afin d'apporter de la nourriture à la table. Ensuite, le travail a été perçu comme une source de richesse. Ensuite, le travail a été perçu comme une source de richesse. Ensuite, le travail a été perçu comme une source de richesse. Les gens pouvaient se procurer davantage de nourriture et de biens. C'est là que l'écart s'est creusé entre les pauvres et les riches. Pour d'autres personnes, travailler est une source d'épanouissement personnel. Pour d'autres personnes, travailler est une source d'épanouissement personnel. Pour d'autres personnes, travailler est une source d'épanouissement personnel. Ces gens travaillent dans un domaine qui les passionne vraiment. Le travail leur apporte quelque chose de plus dans leur vie. Le travail leur apporte quelque chose de plus dans leur vie. Le travail leur apporte quelque chose de plus dans leur vie. « Ils sont passionnés par ce qu'ils font et sont souvent les plus comblés. » « Ils sont passionnés par ce qu'ils font et sont souvent les plus comblés. » « Maintenant, je vais relire le texte. » Le rôle du travail dans notre vie. L'homme travaille depuis des siècles. D'abord chasseur. Il est ensuite devenu cultivateur. Puis le travail. Puis le travail s'est diversifié. Pendant des siècles, le but premier du travail était de nourrir la famille. Les hommes partaient à la chasse ou cultivaient leur terre afin d'apporter de la nourriture à la table. Ensuite, le travail a été perçu comme une source de richesse. Les gens pouvaient se procurer davantage de nourriture et de biens. C'est là que l'écart s'est creusé entre les pauvres et les riches. Pour d'autres personnes, travailler est une source d'épanouissement personnel. Ces gens travaillent dans un domaine qui les passionne vraiment. Le travail leur apporte quelque chose de plus dans leur vie. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et sont souvent les plus comblés.